Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo farming des PSSA, donc des teams ultra optimisées pour aller très très vite et farmer un maximum de PSSA. Tu sais qu'en fait, les PSSA c'est très limité, t'as 30 minutes il me semble pour faire 12 runs et c'est un peu aléatoire par rapport au drop des PSSA en phase 1. Donc en gros, j'en parlerai de toute façon pendant la vidéo, mais quand tu vas commencer la phase 1, si tu drop pas de coffre, tu quittes directement. Et c'est le but de ces teams en fait, parce que tu fais les combats en deux tours, donc forcément tu peux quitter très rapidement, enchaîner très rapidement et farmer un maximum de PSSA, c'est clairement le but des teams. Bien évidemment, il faut lise rouge dans toutes les teams, parce que sinon c'est compliqué, je vous le dis les gars, compliqué, si vous n'avez pas lise rouge, honnêtement farmer les PSSA, c'est pas rentable, je vous le dis les amis, c'est vraiment pas rentable, oubliez. Donc ouais, je vais présenter, comme j'ai dit, 3 teams, les 2 premières teams, c'est vraiment les plus rapides entre guillemets, et la 3ème c'est vraiment une team free to play friendly, donc je t'invite, si t'es vraiment, si t'as pas QO par exemple, ou même Limule, ou même Lilia éveillée bleue, je t'invite à aller directement à la 3ème team, de toute façon tu auras un timecode en bas de ton écran. Voilà, je vais te présenter toutes les teams, on est parti, lezouuuu ! Ok, on est parti pour la première team, selon moi toujours la meilleure team à l'heure actuelle, cette vidéo a été règle 2 semaines avant le level 100, donc tu verras que même avec le level 100, c'est ultra rapide. Là d'ailleurs je t'ai montré le petit set de cartes, 3 chenapan, si tu l'as pas level 5, joue un autre set de cartes, ça devrait faire l'affaire. Alors, pour les stuffs, QO est en attaque def, toujours, quand tu joues QO dans les PSSA, ça sera attaque def, donc tu prends un stuff emprunté, moi c'est ce que j'ai fait. La Roxy est en attaque def, la Lilia est en HP def forcément, vu qu'elle scale en fonction des HP, et comme j'en ai parlé au début de la vidéo, la lise rouge c'est très important. On va commencer le combat, tu verras que c'est toujours le même T1, donc tu commences le combat tranquillement, tu fais ta vie, tu verras que c'est toujours la même chose, genre tu fais AOE Lilia, Donc le cadeau AOE, l'AOE de Roxy, et l'AOE de notre ami QO, voilà, tu tues la phase 1, donc on va voir les dégâts tranquillement, tac, voilà, tu tues tranquille. Si t'as pas de coffre, là, première run j'ai droppé un coffre, du coup je reste, mais si tu ne droppes pas de coffre, tu quittes, tout simplement, tu quittes, et là, tu mets juste tes single target, tu mets les single target de Lilia, Roxy ici fait plus de dégâts, donc je te conseille de toujours taper avec Roxy, mais sinon ouais, tu tapes avec Lilia, ça fait aussi la faire, bien évidemment, mais parfois ça peut jouer à un pixel si tu n'as pas des stuffs bien montés, C'est pour ça que je t'ai dit, avant le level 100, maintenant avec le level 100, honnêtement c'est plus facile, voilà, il n'y a rien de compliqué les gars, vous faites Tour 1, AOE, Donc AOE Lilia, AOE Roxy, AOE QO, et après la phase 2, tu tapes un single target, le combat est terminé, si phase 1, encore une fois, tu ne droppes pas de coffre, tu quittes, tu relances, ça va très vite, Comme tu as pu le constater, en même pas 20 secondes, enfin 20 secondes, j'abuse, 45 secondes, 50, c'est pli, genre vraiment, sous la phase 1, tu la fais en 25 secondes, Mais en soi, si tu es vraiment au petit, tu prends des coffres à argent, et voilà, Mimir Max. Du coup, pour la deuxième team, une team à base de l'immule vert, les stuffs, donc encore une fois, on met la bouffe, attaque, en automatique, vous connaissez, Les stuffs, QO, comme j'ai dit avant, attaque def, l'immule, attaque dcc, encore une fois, Lilia, HP def, et puis voilà les gars, encore une fois, Mais cette team, en vrai, je ne la conseille pas forcément, si tu n'as pas de stuff where, sur Q, c'est pour ça que pour moi, c'est la deuxième team, Parce qu'en fait, des fois, tu peux mettre à 1 pixel les mobs, si tu n'as pas de stuff where, mais maintenant, avec le level 100, ça devrait le faire tranquillement, Mais c'est pareil, tu mets les A.E., donc A.E. Lydia, A.E. Limmule, c'est important de mettre avant, parce que l'A.E. de Q, tape en fonction des malus, Donc là, c'est très important de taper avant, donc là, est-ce que j'ai droppé un coffre, je ne me rappelle même plus les gars, honnêtement, Ouais, j'ai droppé un coffre, mais je suis quand même resté, comme je l'ai dit juste avant, si tu n'as pas de coffre à argent, minimum, Si tu comptes vraiment au petit, tu peux quitter, bien évidemment, et là, c'est pareil, vraiment les gars, c'est pareil, Là, phase 2, tu mets tes singles, donc là, j'ai mis les doubles cadeaux, et après, la single de l'immule, et tu finis, voilà, Ainsi de suite, tu continues à farmer, tu fais ta vie, voilà, rien de bien méchant, les amis, je vous ai dit, Ça va très vite, 45 secondes, mi-mire max, on enchaîne, Ok, des amis, dernière team, la team la plus free to play, friendly, donc King, Chandler, et notre ami Arthur Vert, Là, bien évidemment, il faut l'ease en sub, merci beaucoup à Andi, pour la vidéo, rec, moi, j'ai pas pu la rec, malheureusement, J'avais pas trop le temps, parce que j'utilisais qu'un sablier pour faire la vidéo, voilà, merci beaucoup à Andi, Je mettrai sa chaîne en description, comme d'habitude, les stuffs, il va les montrer, donc les stuffs, c'est vraiment du classique, King, attaque, dcc, ur, c'est très important, attaque, dcc, ur, Chandler, tu mets un stuff emprunté, attaque, def, Et Arthur Vert, c'est exactement pareil, stuff emprunté, tu t'en fous, vraiment, tu t'en fous, même s'il n'est pas 15%, Regarde, lui, il a 14,2%, on va commencer le combat, le set de cartes, comme d'habitude, c'est les 3 chenappants, Comme j'appelle, voilà, le voici, les 3 chenappants, et là, tu lances le combat, tu verras que c'est très rapide, aussi, C'est un T1, c'est toujours la même chose, normalement, de mémoire, il met les doubles cartes de King, Et l'AOE d'Arthur, donc, tu mets la carte domination, en première, Voilà, tu tapes, tu tapes, tranquille, tu mets, hop, ça tape, tac, 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 AOE d'Arthur, normalement, ça, tu crains qu'il amène des, comme on dit, Ah oui, d'ailleurs, chose importante, il faut quand même avoir la relique d'Arthur, je le dis, la relique d'Arthur est presque obligatoire, je pense, Parce que ça permet de réduire les stats liées à la défense de 20%, c'est une relique piaf, tu peux farmer le piaf à l'infini, si tu galères, bah, rip, honnêtement, rip, les gars, Mais je pense que la relique est obligatoire sur notre ami Arthur VR, alors, là, la phase 2, tu vas jouer avec le counter de Chandler, Donc, là, tu vas mettre la single de Chandler, le counter, donc, level 1, et la single de notre ami Arthur, et voilà, le combat est terminado, Le mob va taper ton Chandler, et puis, c'est finito, comme d'habitude, si tu n'as pas de coffre, phase 1, tu quittes, voilà, tu quittes, Donc, là, tu verras que, bah, c'est tranquille, hein, voilà, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, enfin, le Chandler, on va contrer, quoi, dis-go, voilà, Voilà la team, et tu répètes, t'as pas de coffre, phase 1, tu quittes, blablabla, tu connais, c'est toujours la même chose, Merci de vous regarder, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, pas ton courant, des nouvelles vidéos, des bisous, tchouuuuus !